... Ici, dans l'enceinte du stade Ngalandou Diouf, j'ai pris l'engagement devant les Rufuscois d'accompagner et de soutenir Tenguech Football Club lorsqu'il s'agira de démarrer la campagne africaine. TFC, c'est notre champion. TFC, comme disait l'autre, c'est le champion des coeurs. Et en tant que Rufuscois, élu du département de Rufuscois, il est normal qu'au regard des efforts importants consentis par le président Babacarnia et son comité directeur pour amener le TFC là où il est arrivé en très peu d'années, cette performance mérite d'être accompagnée. Nous l'avons fait sur la base de nos moyens personnels avec la mobilisation de quelques amis que nous avons dans ce pays pour accompagner TFC. Rufuscois doit aller en Coupe d'Afrique. Qui dit Rufuscoe dit TFC. TFC doit aller en Coupe d'Afrique, en Ligue des champions. C'est donc le lieu pour moi de remercier tous les amis qui sont venus. Félicité à encourager le président Babacarnia et dire que je sens derrière TFC la jeunesse de Rufuscoe, engagée, déterminée à travers Alerio. Je sens derrière TFC les associations sportives et culturelles de Rufuscoe. Je sens derrière TFC les anciens footballeurs regroupés autour de Magoudemboe. Mais je sens derrière TFC, au-delà de Rufuscoe Intramuros, c'est le département. Je vois des amis de Barnier qui sont là également. J'invite l'ensemble des responsables de notre département à faire de cette Ligue des champions du TFC leur affaire. TFC s'est beaucoup battu pour arriver là où il est arrivé. Mais l'Afrique, en contexte Covid, c'est autre chose. C'est des ressources qu'il faut mobiliser. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous informer qu'avec le ministre des Sports, nous avons discuté avec le directeur général du port qui va vous accompagner. Le ministre Matarba va vous accompagner. Il me l'a promis, il nous l'a promis. Ensemble, on était ensemble dans son bureau. Mais d'autres également. Et je voudrais ici dire que je ne ménagerai aucun effort pour que le président la république, son Excellence le président Macky Sall, comme il l'avait fait pour d'autres clubs champions du Casasport, etc., puissent également venir en soutien à Tenguech Football Club. Ce sera aussi, et j'en suis sûr, les autres élus de Rufus qui vous accompagneront. Je suis sûr que le maire de la ville, mon oncle Daouda Nya, rejoindra cette dynamique. Parce que lorsque vous faisiez votre conférence de presse, il avait envoyé à vos côtés Amadou Senna. Je sais qu'il va le faire. En tout cas, je souhaite qu'il le fasse vivement. Je sais que les autres élus, qu'il s'agisse de Omar Mané, Al-Bendoï, Al-Une-Mar, le feront, mais ils le feront à la hauteur de leurs moyens. Ce qui est le plus important, c'est que Rufus et TFC sachent que tous les élus, tous les responsables, quels que soient les montants qui sont donnés, l'essentiel, c'est de sentir cette marque de solidarité, cet élan solidaire de Rufus pour montrer à la face du monde que Rufus, derrière TFC, c'est faire bloc parce que c'est Tengue qui nous intéresse. Nous avons tenu plusieurs réunions avec l'honorable Seydou Diouf qui nous a ouvert plus de portes que nous-mêmes, nous ne pensions. C'est-à-dire aller voir les ministres pour besoin aussi de confidentialité. On ne peut pas dire toutes les démarches qu'on entreprend parce que Sénégal l'a n'a pas. Il y a d'autres clubs aussi qui sont là. Ils vont se dire pourquoi ils reçoivent cette équipe et pas cette équipe-là. Mais toutes ces portes-là, on n'aurait pas pu y accéder sans le député Seydou Diouf, qui est un pur rufuscois. Sous le magistère de cette ville, pendant 10 ans, c'est le premier à part Badarama Mayessen qui met ses billes dans Tengue qui est football club pour les jeunes. Je le dis devant les micros et devant tout le monde. Donc, nous remercions la Sokosim et tous les sponsors qui vont arriver. Tengue FC travaille depuis 4 mois sans relâche, matin-soir, matin-soir, matin-soir. Et nous allons même peut-être signer un grand sponsor de la première division française sous peu, mais c'est encore confidentiel. Mais c'est déjà acquis. Donc, c'est ça qui montre que Tengue travaille, la petite catégorie, les cadets, les juniors. Nous en avons qui sont... Il y en a 3 qui rejoindront l'équipe nationale cadette la semaine prochaine, qui habitent entre HLM, Dangou et Mérine. Les juniors aussi vont aller en équipe nationale. Petit à petit, on espère que d'ici 2-3 ans, on aura une nosature beaucoup amenée. Tous, ils seront refuscois. On est dans l'ère du professionnalisme. Nous avons dit qu'Arsenal est à 15 anglais, 20 anglais. Mais nous voulons une identité refuscoise. Mais Loulou, ça se travaille du jour, tous les jours. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va prendre un 11 ici à gauche, à droite. Nous ne pouvons pas le payer. Ce qu'il a fait, c'est un geste qui nous va droit au cœur. Il aurait pu m'appeler chez lui ou bien à un bureau. Mais nous voulons que ça fasse tâche d'huile. Rufusque, en termes de mètre carré, ce que nous avons comme société n'existe pas à Pekin. L'AS Pekin reçoit 50 à 100 millions de sa mairie. Mais à Pekin, vous n'avez pas une société qui s'appelle Valda. Vous n'avez pas une société qui s'appelle CCB. Vous n'avez pas une société qui s'appelle Simon du Sahel. Groupe Fawzi, Layou, Samsung. Si on prend mètre carré par mètre carré, Rufusque est la ville la plus pourvue en termes de société, mais aussi l'une des plus polluées. S'ils n'aident pas ces jeunes-là qui fassent un peu de RSE, c'est-à-dire tout ce qui est responsabilité sociétale, d'imbali khalé. Et nous demandons à tous les élus de prendre exemple sur l'honorable député, Seydou Diouf, qui, ça c'est juste, je vous dis un petit geste entre guillemets, il ne faut pas dire que je ne suis pas le cas. Mais je veux dire, ce qu'il fait en dehors, c'est beaucoup plus important que cela. Les rencontres qu'il nous donne, les budgets qu'il nous ouvre, les portes qu'il nous ouvre, il est président quand même de la commission finance, commission loi, qu'on nous cite combien de fils Rufuscois ont eu à gérer ces portefeuilles-là de l'Assemblée nationale. Donc nous, nous avons tendance à dire qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Donc nous, nous avons appellé et que tous les élus d'Aude Nyan, Jundoy, que j'ai souvent au téléphone, qui est à Paris, qui est un parent, nous n'avons pas de voir, que ce soit Doudou Maïse, Alunmar, tout le monde appelle. Mais nous aimerions maintenant qu'il est temps qu'il traduise ses paroles en actes. Sous-titrage ST' 501